WordPress, Recaptcha de Google. Maintenant que nous avons créé de l'interactivité sur notre site web via le formulaire de contact, mais également parce que les utilisateurs peuvent poster des commentaires sur les articles, nous allons peut-être nous retrouver avec des attaques. Le but étant de limiter au maximum le nombre de formulaires qui nous viennent, qui nous retournent et qui sont sans aucun sens. Pour faire cela, Google a inventé les Recaptcha. Je pense que vous les connaissez, vous savez, c'est les systèmes qui permettent de vérifier que vous êtes bien un être humain en vous faisant associer des animaux, reconnaître des animaux sur des images, des passages cloutés ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les dernières versions de Recaptcha sont beaucoup plus subtiles et en fait, votre simple comportement sur votre site web permet de voir si vous êtes un être humain ou pas. Nous allons donc essayer d'installer une extension qui permet de placer un Capcha sur vos formulaires de contact. Alors, pour faire cela, bien entendu, il va falloir aller sur Google, puisque c'est Google qui produit ça. Donc, il va falloir déjà aller sur la console d'administration de Google. Pour cela, il suffit de taper dans un navigateur Recaptcha et normalement, on devrait tomber dessus. Voilà, vous voyez le premier lien en tapant Recaptcha, c'est Recaptcha de Google. Donc, on est bien sur l'outil, la console d'administration de Google. Je clique, il va donc me renvoyer vers la page d'administration du Recaptcha. Moi, je vais aller cliquer sur le bouton V3 Admin Console, puisqu'en fait, c'est sur la console d'administration que je veux aller. Et je vais me connecter. Alors, je vais me connecter avec mon compte IUTTCA01.gmail.com Voilà, là, il me reconnaît. Il me demande mon mot de passe. Et je tombe, donc, sur la possibilité d'enregistrer mon site pour pouvoir choisir un capcha. Donc, au niveau du libellé, on va taper le nom de notre site. C'est le plus simple. Je vais mettre fabrice-lotte.pedaweb.univ-amu.fr En dessous, il me demande le type de Recaptcha que je veux. Donc, ça va être le Recaptcha version 3. C'est celui qui définit des scores pour vérifier que vous êtes un être humain ou pas. C'est très transparent. On ne voit quasiment rien. Ensuite, il faut ajouter le domaine. Le domaine, ça sera pedaweb.univ-amu.fr Et en dessous, on doit avoir une petite case à cocher. Voilà, j'accepte les conditions. Et on va cliquer sur Envoyer. Donc là, il est en train de me définir les différents paramètres. Nous avons ici deux informations à conserver. Donc, je vais les garder en arrière-plan. C'est la clé du site et la clé secrète. Ces deux clés vont devoir être recopiées dans le petit plugin que je vais installer qui est Recaptcha de Google. Je bascule donc sur mon back-office. Dans mon back-office de site, je vais directement dans Formidable Form. Dans Formidable Form, je vais chercher mon formulaire qui est ici, le formulaire de contact. Je clique dessus. Et là, je retrouve le formulaire de contact que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Ce que je vais rajouter, c'est le captcha qui se trouve ici et que je vais glisser, en fait. Voilà, ici. Et bien sûr, il me dit que le champ n'est pas configuré. Il va donc falloir le configurer. Pour faire cela, et donc pour renseigner cette fameuse clé publique et clé privée, on va, dans le petit monde orange, les captchas ne seront pas utilisées jusqu'à ce que les clés de site et secrètes soient configurées. Donc là, je vais cliquer sur le lien qui m'amène sur la page des réglages captcha de Formidable Form. Et là, on me demande la clé de site et la clé secrète. Donc normalement, la clé de site, je dois l'avoir conservée en arrière-plan. Il est sur mon autre navigateur, ici. Voilà, donc là, j'ai copié la clé de site. Donc je clique sur la petite clé. Ça, je suis sûr de bien tout copier. Et ça, je vais le dupliquer, ici, sur clé de site. Et puis, juste à côté, je vais renseigner la clé secrète. Même principe, je clique sur copier la clé secrète et je reviens sur mon site pour coller, CTRL-V, la clé secrète. Ensuite, il me demande quel est le type de recaptcha que j'ai utilisé. Je vous rappelle que j'avais sélectionné la recaptcha V3. Et nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton mise à jour en haut. Voilà, les paramètres sont enregistrés. Donc, normalement, mon recaptcha devrait être utilisable. Je vais donc revenir ici. Je vais réactualiser la page. Ah, peut-être que j'enregistre quand même une mise à jour. Voilà. Donc là, j'ai bien mon recaptcha qui apparaît. Et je vais directement basculer, maintenant, sur mon site pour voir si cela est fonctionnel. Je vais juste quitter Formidable Forme, tableau de bord. Voilà, je reviens bien sur mon en-tête. Et là, maintenant, quand je suis sur mon site web, là, je reviens sur la page d'accueil. Je viens sur Contacter nom. Là, j'ai mon formulaire de contact que j'actualise. Voilà, je viens de vider le cache de mon navigateur. Et effectivement, donc là, j'ai bien le décalage, le recaptcha. Vous voyez que mon message est plus petit. Donc, bien entendu, il faudra le mettre dans quelque part où ça sera moins visible. Et en bas à droite, vous avez le petit logo, là, de recaptcha qui permet de dire qu'il y a une vérification que l'on est bien un être humain. Donc, la vérification se fait réellement à présent. Voilà, donc, ce petit outil qui permet vraiment de nous éviter de recevoir des tonnes de mails ou de commentaires qui sont inappropriés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada